Voilà, ça me fait sortir de mes gonds. Sinon, autrement, il y a une surveillance qui est un peu plus permissive, pernicieuse, pardon, j'ai fait un lapsus, permissive ou pernicieuse, avec la surveillance de la pensée, j'allais dire, avec des équipements électromagnétiques, des boîtes, des équipements, même des PlayStation. Vous savez, j'avais une PlayStation qui ne réalisait pas à l'électricité. Maintenant, elle fonctionne un peu bizarrement, donc voilà. J'ai un équipement qui permet de vérifier si ça sonne, si ça claque sonne. J'ai un détecteur de radar, pas pour les voitures, pour vérifier que mes voisins n'ont pas des lampes ou des lampions. Donc, ça permet de vérifier, ou autre, s'ils ont des équipements directionnels. Donc, on est tous surveillés, de certaines personnes plus que d'autres. Et je crois qu'on prépare un troisième millénaire contrôlé, robotisé, vers, pas forcément un groupe mondial, mais il y a quelqu'un ou des personnes qui sont au-dessus de la pyramide, qui font qu'eux s'en sortiront toujours. Voilà. Merci, Ferhat. C'était très riche et intéressant ton intervention. Sébastien, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ferhat. Je ne sais pas, Ferhat, si tu as vu le film THX 1138, parce que, voilà, pour moi, c'est l'humanité d'ici qu'à 15 ans, quoi. Parce que tout s'accélère. Après, sur ces technologies, sur tout ce qui peut être Internet, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Internet, en 1996-1997, ça a été résolu d'interconnecter vraiment le monde entier, c'était vu à l'époque comme une vaste expérience sociale mondialisée. C'est-à-dire, quitte par-dessus, bon, bien sûr. Oui, ça a coupé, hein ? Sébastien ? Allô, allô ? Sébastien ? Ça a coupé, hein ? Allô, allô ? Sébastien, ça a coupé, hein ? Tu peux revenir. Oui, de toute façon, n'oubliez pas, vous êtes contrôlé, vous êtes écouté. Et c'est grâce à tout ça que le monde actuel, il est un peu surveillé et protégé des terroristes. Parce que sinon, les terroristes existent et ils sont partout aussi, hein ? Mais si vous voyez que le monde est différent, il ne peut pas entrer dans les actes, c'est grâce aux services. C'est grâce aux services qui sont très intelligents. Voilà. Alors, ils écoutent tout. Mais de l'autre côté, il y a de mauvaises utilisations des informations aussi. pour faire attention. Et en plus, il faut savoir que ce n'est pas seulement votre État qui est en train de vous... Le culte. Ah, tu es venu. Allez, oui, oui. On vous écoute, allez. Voilà, quoi. Ce phénomène, parce que la société, tout ce qu'il est, le système, ce qu'il intéresse, c'est de contrôler avant tout les jeunes aspects. Au travers, toute une propagande. Donc, cette multiplicité des technologies permet aux jeunes de se sentir, dans son individualité, différent. C'est-à-dire, ben, moi, j'ai la messagerie que toi, tu ne peux pas avoir que je communique avec l'autre. Voilà, mais forcément, de fil en aiguille, tout le monde accède à la même technologie. Et de fait, il faut renouveler le processus pour garder les gens dans un stress qui... Bon, après, au départ, il y a eu quand même l'application Telegram, que ça avait l'air nébuleux. Ce n'était pas le truc des cours d'école au début. Et puis, ça l'est devenu. Ainsi que les politiques qui se le sont accaparées, tout ça. Et puis, hop, c'est tombé aux oubliables. Et puis, toutes ces applications TikTok et tout, je veux dire, c'est avant tout... Moi, je vois les publicités. C'est avant tout des publicités qui captent des jeunes esprits. Je veux dire, les couleurs, des notes de musique, TikTok. Je veux dire, moi, ça ne m'interpelle pas trop, quoi. Je vois ce que c'est. Voilà. Je ne sais pas si c'est raté là, David. Non, c'est coupé de temps en temps. Maintenant, ça va. Tu peux continuer à parler. Je ne sais pas si c'est raté. On vous écoute. Non, non. C'est bon ? Non, non, je ne sais pas si c'est raté. C'est raté, non. C'est raté, il est parti, pardon. C'est raté, il est parti. Ah, il est parti. Oui, oui. Je tenais avant tout, avant toute chose, à vous remercier, David, de tenir l'antenne. Merci. Quand vous le faites en soirée comme ça. Et puis, je profite parce que c'est vrai, souvent, j'entends des rediffusions. Oui. Et là, je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Et j'ai entendu l'hommage que vous faisiez à Zaharachiva. Oui. Et donc, du coup, je suis allé, j'ai regardé sur... J'ai utilisé Internet. Juste après, vous avez dit, ce n'est pas trop bon d'utiliser Internet. Et j'ai été imprimé justement de regarder. Et je me suis rendu compte que c'était la dame dont vous aviez déjà posté des photos sur Instagram. Exact. C'est parce que ça faisait longtemps depuis les années 90 qu'elle travaillait avec nous dans mon association. 93, 94, elle est partie. Elle ne voulait pas diffuser ses photos et son image. Mais après une trentaine d'années, récemment, il m'a autorisé, puisqu'il avait 86 ans, il a déjà deux semaines, de diffuser ses nouvelles photos, que beaucoup de gens, ils ont aimé. Parce que, tu sais, il est très aimé parmi les peuples iraniens, perses, au fond, qu'il soit Israël, Afghanistan, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan, tous ces pays-là, on le connaît. Et on l'aime beaucoup, on l'adore. C'est-à-dire, si tu connais un perses au fond, tu parles d'Azar Chiva, oh là là, c'est son diva. Voilà. Comme vous avez pu constater également, il y a plusieurs films, une vingtaine de films, en totalité, que vous pourrez regarder, les films qu'il a joués, sur YouTube, etc. Voilà. D'accord, d'accord, bien merci. C'est vrai que, sur les photos, moi, quand vous les aviez, quand elles étaient parues sur Instagram, c'est vrai que, voilà, elle a cette lumière dans l'œil, je veux dire, cette chaleur humaine. Je veux dire, on sent que c'est, on sent que, voilà, c'est une personne, une personne entière. Et en plus, là, quand j'ai entendu, bon, Hazar Chiva, c'est son nom-prénom. Oui, Hazar, c'est son prénom, Chiva, c'est son nom de famille. Alors, c'est étonnant, parce que, bon, c'est quasiment l'anagramme de mon nom de famille. Sur le coup, je dis, je vais vérifier qu'il y a cette personne. Ah, ouais, non, c'est... Bon, après, là, je vais le dire, là, c'est... Ouais, alors, ça m'a atteindé. Et du coup, j'ai vérifié, ben, je suis content de voir que c'est cette dame. Et puis, j'ai un peu vu un peu son parcours et tout. Voilà, ben, je vais m'attacher à regarder un peu plus que la fille. Bon, je trouve que la page Wikipédia, elle n'est peut-être pas assez riche. C'est vrai, elle n'est pas très riche concernant Hazar, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Vous avez raison. Maintenant, voilà, c'est... De toute façon, j'invite tous les gens, Sébastien, j'invite tous les gens qui ont accès à Wikipédia. Selon les informations qui étaient publiées sur Hazar, Chiva, ils peuvent rajouter là-bas, voilà. Bien sûr, ben oui. Ouais. Parce que l'Iran, tu sais, c'est un artiste qui est connu, qui tout le monde l'aime. Peut-être, dans l'Iran, les gens, ils ont peur de cris sur elle, puisque c'est un super histoire de l'époque de Shah d'Iran. C'est vrai que la Wikipédia, en personne, il y a énormément d'informations sur elle. Mais en français, c'est très beau, c'est vrai. Mais en personne, il y a plusieurs milliers de pages sur elle. Et tu sais, Sébastien, il y avait des grandes metteurs en scène du monde qui sont venus chez moi depuis 30 ans, jusqu'à même, il y a déjà deux mois. Demandez l'adresse de Hazar, Chiva, demandez de le voir. Dès que je l'appelais, je disais, voilà, c'est tel monsieur, tel monsieur. Elle ne voulait voir personne, voilà, tu vois. Ah, mais elle avait la prestance. Moi, j'ai vu deux, trois photos, là. Elle a la prestance des grandes actrices occidentales, françaises, ou de l'époque. Bien sûr. Parce que c'est vrai que dans l'exposé que vous avez passé de Morgane, sur elle, bon, ben, je n'ai pas retrouvé les informations sur Wikipédia, certaines informations. Voilà, ben, j'ai contribué à son hommage. Alors, vous avez dit que c'était son anniversaire ? Le mois de juin, c'était son anniversaire, 23 juin, 86 ans. Alors, je vous remercie aussi pour tout ce que vous postez sur Instagram. Parce que moi, ça va faire six ans, donc, c'est un petit peu que j'ai quitté Paris. Ah, de quoi ? Je m'aperçois comme c'est vide en ce moment. C'est... Après, bon, j'ai entendu à France Info des témoignages de personnes qui disaient, on profite de notre vie. C'est vrai que d'habitude, moi, je me rappelle au mois d'août, déjà, c'est vide. Mais c'est vrai qu'avec cette crise du coronavirus, bon, là, c'est vraiment... Et j'ai entendu un chiffre assez important, je pense. C'est le chiffre du nombre de touristes à la Tour Eiffel. Alors, la moyenne habituelle, c'est 25 000 personnes par jour. Et là, ils en sont à 9 000 par semaine. C'est incroyable, hein ? Exactement, exactement. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une faillite internationale qui va arriver d'ici quelques temps, comme le Liban, comme je dis au départ de mon émission, comme le Liban. C'est-à-dire, mondialisation, tu sais comment il va approprier le monde par faire faillite les États et en achetant le pays, comme ils l'ont fait en grec. C'est le grand risque dont on parle maintenant. Je veux dire, c'est le terme qui regroupe un peu tout ça. Et puis, de toute façon, on voit bien qu'avec les dernières élections qu'on a eues en France, bon, cette vague verte, les trois quarts des programmes, c'est que des... Ils demandent... Ils vont faire des enveloppes, des prêts. Rien qu'ici, pour Marseille, on est endettés de 2 milliards. Donc, la Nouvelle Mairie Écologie, Europe Écologie, ils demandent des milliards de plus pour refaire des équipements sportifs, redonner une coup de peinture. Donc, on voit bien que la dynamique politique, elle plonge aussi à surindéter. Donc, on voit... C'est du concret, maintenant, ce récepte. Et je pense que, plus ou moins, tout le monde est dans cette attente. L'espoir, de toute façon, ça sera atténué. On ne va pas laisser les gens comme ça... Mais quelle forme ça va prendre, du fait, en plus, maintenant, de ces mesures de dispensation sociale, de tout un tas de facteurs qui fait que, bon, on ne peut plus trop se... Aujourd'hui, que peut-être, c'est très important, avec toute la loi bioéthique, beaucoup de choses qui dépassent l'entendement, on voit bien que toutes les mesures Covid, je veux dire, aujourd'hui, que ça devrait être plus cohérent, et on est de plus en plus distant. Voilà. Bon, ben, de toute façon, je vais vous dire, il y a de l'espoir. Vous tenez toujours l'intenne, la suite. Après, je veux dire, tout ça, c'est beaucoup monté en boucle par la télé. Là, vous parliez de... Bon, ben, d'accord, on est tous fichés, on est tous catalogués. De toute façon, n'importe quel matériel informatique comprends. Tout est relié par des câbles sous-marins. Moi, je sais qu'il y a encore des personnes, ils pensent qu'ils téléphonent par satellite, ou non. Pas partout, par des câbles terrestres et sous-marins. Donc, je vais regarder un peu si ça peut intéresser les auditeurs. Alors, il y a un site qui s'appelle Submarine Cable Map. Alors, sur ce site, vous-même, David, vous pouvez regarder, vous trouverez en temps réel toutes les activités de tous les câbles qui existent, ceux qui sont répertoriés sur ce site. C'est assez éloquent, parce qu'en survolant la liste, j'ai essayé de le retrouver, là, je ne l'ai pas retrouvé. J'avais trouvé, alors, je sais, ça doit être un émir, une personne qui vit au Qatar. Alors, ce monsieur, il a son propre câble. Il fait à peu près 400... Il doit faire, à toute l'échelle de la carte, il doit faire à peu près 500 km ou 800 km, quelque chose comme ça. Alors, il a son propre câble de communication. Alors, bon, à savoir avec qui il communique, peut-être avec une plateforme offshore, terrestre, pour être sûr que ces communications ne sont captées par personne. Parce que c'est la seule manière. Et encore, il y a des techniques aussi qui permettent d'intercepter les communications via les câbles sous-marines. Il y a des sociétés qui sont spécialisées qui font ça. Et après, bien sûr, bon, de toute façon, aujourd'hui, on dit qu'Internet nous a fiché, mais ça fait 20 ans qu'il a commencé à nous ficher. Et même si on ne l'a pas fait nous-mêmes, de toute façon, l'État numérise, la numérisation et tout. Donc, l'État numérise tout, les états civils, les numéros de sécurité sociale, les lieux de résidence, les numéros de téléphone et tout ce qui suit, les fiches d'impôt. Donc, tout est numérisé. Donc, qu'on le veuille ou non, on commence à faire partie du grand catalogue de l'humanité virtuelle. Moi, David, je ne sais pas, moi, souvent à l'antenne, j'ai amené ça, que là, ça fait 20 ans, il compile le vivant. C'est-à-dire, et aujourd'hui, c'est très poussé, puisque les reconnaissances faciales, comme je vous avais dit, elles permettent de détecter toutes les émotions qu'on peut avoir et ce que ça engendre comme pensée, derrière, parce qu'avant d'être des êtres pensants, on sent qu'on est des êtres sensibles. Et de fait, aujourd'hui, pour moi, c'est avec ça qu'ils vont nourrir l'intelligence artificielle. On aura une intelligence artificielle qui aura tous les traits caractéristiques de la psychologie humaine, de l'expression humaine, et qui sera alimentée par tout le savoir qui a été compilé, qui aura été humorisé, tout ça. Je veux dire, c'est plus ou moins, c'est dire après que cette intelligence artificielle va nous contrôler, je ne crois pas. C'est plutôt, ça va être plutôt un super humain, on va dire, un robot qui compilera toutes les facettes de l'humanité auxquelles on ne pourra pas interjecter quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne pourra pas lui apporter, dire non, ce n'est pas vrai, parce qu'il aura décelé au-delà de nous-mêmes de ce qu'on aura pu évoqué par la parole, il aura sûrement décelé autre chose en nous, au travers de nos mimiques ou de nos failles psychologiques. Donc, moi, je pense que c'est plutôt super, comment dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est connu depuis 2000, les années 2005, que le système éflon, en fait, sa seule fonction, et on n'en parle plus de ce supercalculateur connecté en réseau, mais sa seule fonction, c'est d'enregistrer toute communication écrite, orale, tout ce qui peut être fait et de surligner, le classer, le catégoriser. Donc, moi, je pense que le seul but de tout ça, c'est de compiler le vivant, c'est tout. Bon, est-ce que c'est un progrès technologique ? Je ne pense pas, puisqu'on voit que ça a servi, c'est en train d'asservir les populations, en particulier la jeunesse. On voit bien comment ça va être difficile dans les années qui viennent de lever un écran des mains d'un enfant. et ça commence à devenir problématique, je pense. Et ceux qui n'en prennent pas conscience, bon, ils participent à tout ça. Voilà, David, je vous remercie. C'est moi que je te remercie. Merci de ton intervention très riche et conscient. Merci. Bonsoir. Au revoir. Voilà, mes chers amis, nous arrivions presque à la fin de mon émission de ce soir, mais n'oubliez pas, première et quatrième samedi de moi, je suis avec vous, deux semaines consécutives, un après l'autre, dernière et première, dernière et première semaine. et n'oubliez pas que la plupart des choses qui sont dit ensemble, vous pouvez l'écouter sur mon site internet opinion.pm opinion.pmp comme papa, M comme maman, opinion. Vous pouvez l'écouter et j'ai des émissions en français, en persan et en arabe également. Voilà, les amis qui sont persophants, vous pouvez écouter plusieurs émissions que je fais, diffusées dans le monde entier par satellite. Après la copie, on la met sur YouTube et certaines émissions et mes interventions sur E24 News à l'Arabia et d'autres chaînes arabes mondiales. Tout ça, vous pouvez l'écouter sur opinion.p.m On va remercier toutes et tous notre ami Didier Dopplej que je le salue, je l'embrasse de loin. Je dis Didier, merci beaucoup. Merci pour cette émission cet espace qui t'as créé pour les gens pour pouvoir s'exprimer, parler, discuter et faire des échanges. C'est formidable Didier, ce que tu as fait. Voilà. Restez à l'écoute de votre radio puisque tout va continuer. moi, je vous embrasse toutes et toutes. Je vous aime beaucoup, mes chers amis. L'amitié, l'amour, la santé, l'énergie positive. Soyez toujours avec vous et soyez sûr que nous pourrons être heureux même avec le coronavirus. qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on ne peut rien faire, il faut avoir l'espoir et le courage et la vie. et avoir toujours confiance en ce grand architecte de l'univers. On l'appelle Dieu. Personne ne l'a pas vu. Mais il y en a quelque chose qui est plus fort que nous. Voilà. On va avoir notre confiance à lui, notre espoir. Et bonne santé, mes chers amis. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501